Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour tester une voiture que l'on a découvert en mode il y a quelques jours sur la chaîne mais qui arrive officiellement dans le jeu officiel du championnat du monde de GT. Il s'agit, vous l'avez vu, de la M4 GT3 2020 de la remplaçante de la BMW M6 qui sera donc présente dans le championnat du monde de GT l'année prochaine. Ces derniers jours ont été importants pour la communauté Eda Seto Corsa Competizione et du championnat du monde. On a appris l'arrivée de plusieurs choses, notamment d'un championnat de Lamborghini Trophéo Moderne. On aura bientôt aussi, selon certains leaks, du contenu supplémentaire pour les championnats asiatiques et américains. Mais en attendant, au programme de ce jour, je vous invite à me suivre pour découvrir le feeling de cette BMW lors d'une course de 10 minutes sur le circuit du Nürburgring. C'est parti ! Et on va s'élancer pour cette course de 10 minutes sur le circuit du Nürburgring avec la toute nouvelle BMW M4 GT3 590 chevaux qui n'attendent qu'à rugir. Alors cette voiture est équipée d'un moteur 6 cylindres avec un turbo d'une cylindrée d'ailleurs de 3 litres. Allez, c'est parti ! On lâche la puissance devant l'estande et c'est parti pour 10 minutes de course. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire vis-à-vis du peloton. On va tout de suite aller attaquer Nelson Panciat ici sur la... sur la Bentley. Alors attention, on est toujours très vigilants ici dans cette première épingle. On va se concentrer un petit peu sur le début de la course avant de vous parler de cette mise à jour 1.8. Oh ! Allez, est-ce qu'on peut... Ah non, Schmied, on ne peut pas aller le chercher là sur la Huracan. Il y a Yeroun Black Mullen qui roule toujours sur la Ferrari du Rinaldi. Reuture qu'on a connue pilotée aussi par un certain Vadim Kogai il y a quelques années. Ça nous avait laissé des souvenirs notamment à Monza. Allez, l'attaque ici. Côte à côte avec la Lamborghini qui semble avoir une meilleure sortie que la Ferrari Rinaldi qui semble bien perdue. On va essayer de forcer un petit peu le chemin. Dans l'épingle du fond et on peut prendre et la Ferrari et la Lamborghini. On se retrouve derrière Aurédia Panis sur l'Audi. Numéro 27 de chez Saint-Elocq, si je ne dis pas de bêtises. Alors le S Schumacher, il y a pas mal de grippe sur le train avant. Voiture plutôt affinée. Alors, on ne passera pas ici. Dans le S, Warchsteiner sur l'Audi. Juste devant Aurélien Panis. Il y a Simon Gachet sur la Mercedes du Team AK-SP. Et Alex McDowell, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher l'Audi dans la chicane ? Ce n'est pas un endroit où on peut dépasser. On est sur la chicane rapide. Et on va déjà conclure le premier tour de course ici au Nürburgring. Et cet M4 GT3 s'en sort relativement bien. Très, très bon feeling. On sent que l'arrière est à la limite du décrochage. Et peut-être un petit peu trop d'appui. Ce qui va permettre à Schmid de revenir. L'Amborghini qui semble un petit peu plus véloce. On se remet sous le pif de Schmid. Ah bah là, on va prendre les deux pour le même prix. On ne touche pas la Mercedes de Gachet. On est toujours côte à côte à l'extérieur dans la section de la tribu de Mercedes. Et on passe. On se retrouve derrière McDoval. Sur la stand du garage 59. En tout cas, pour vous parler du sujet du jour, à savoir cette mise à jour 1.8, pas mal de nouveautés, notamment au niveau graphique, avec l'arrivée du DLSS d'Nvidia qui est désormais supporté. Alors il fallait évidemment avoir et la carte graphique et l'écran qui vous permet d'exploiter ces deux options. Une refonte un petit peu de l'optimisation de l'Unreal Engine. Le moteur physique et le moteur graphique ont donc reçu une petite cure de jeunesse. Et ça donne au jeu un petit peu plus de fluidité, des temps de chargement un peu plus rapide notamment. L'affichage des textures est retravaillé. Un nouveau tailleur modèle. Alors là, il faudrait le tester évidemment sur la longue durée. En tout cas, j'ai le sentiment que j'ai un peu plus de feeling sur la voiture et sur éventuellement la température des pneumatiques. Alors là, on a totalement passé Nielsen sans trop se tracasser. On a Keane devant nous sur une autre Lamborghini. Également dans cette mise à jour, donc le nouveau tailleur modèle, je l'ai dit, qui fait la part belle aux courses d'endurance où désormais il sera beaucoup plus aisé de comprendre et de gérer les pneumatiques sur les courses d'endurance. L'arrivée aussi donc de cette BMW en termes de contenu. Mais on a surtout eu un petit leak d'une image avec une Lamborghini qui attaquait la montée du quota. Alors serait-ce la mise à jour de l'intercontinental GT Challenge US ? Du coup, ce serait le GT USA qui arriverait et pourquoi pas le GT Asia. Et ça nous donnerait l'arrivée de tracés exceptionnels. Le quota notamment. On parle de Watkins Glen. On parle aussi de Motegui donc en Asie et d'autres. Donc tous les championnats SRO pourraient être enfin représentés pour 2022 avec donc l'intercontinental, le FIA GT. Donc comme on le connaît, le championnat GT World Challenge Europe qui reste la base. Enfin, on va avoir droit à une mise à jour du GT4 en tout cas. Il a été confirmé que toutes les options que l'on a maintenant sur la version 1.8 seraient équivalents à ce qui sortira le 24 février prochain sur les nouvelles consoles. Alors qu'on est au cap de la mi-parcours. Alors, Christopher Haas qui tente de résister sur l'Audi. De chez Santella, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher l'Audi dans l'épingle ? Elle est particulièrement agile, cette BMW. Alors que là, on est complètement parti dans les marbles. Du coup, la voiture perd un petit peu de grip. Alors franchement, le feeling de la voiture est très incisif. C'est plutôt agréable. On est proche de ce que peut donner la Bentley ou l'ancienne BMW M6 en étant peut-être un petit peu plus acérée dans les entrées de virage. On sent le moteur à l'avant, ce qui la place particulièrement bien. Par contre, vous l'avez vu ici dans la chicane Warchsteiner. Dès qu'on passe un tout petit peu le train arrière sur le vibreur ou qu'on déleste l'arrière, elle n'a qu'une envie. C'est de décrocher. Et ça, il faudra s'y faire quand on pilote avec cette voiture. Par rapport à ce que j'ai eu dans la Seto Corsa en mode, bien évidemment, on a ici une voiture beaucoup plus subtile, beaucoup plus légère, raffinée qui, si au niveau du gabarit, se rapproche de sa grande sœur, la M6. Au niveau du comportement, on est sur quelque chose de bien plus travaillé au niveau motricité, au niveau aérodynamique, au niveau du couple aussi. On sent que le moteur est plutôt rond. Et ça, c'est agréable de sentir qu'on a du couple derrière alors que devant la Lamborghini de qui, il ne sait plus comment aller attaquer Klum Bachelor. Alors, Bachelor, on n'est pas loin. Il y a Maxime Martin qui est juste devant avec l'Aston. C'est vrai que les nouvelles voitures du championnat de cette année sont vraiment, vraiment belles avec ce championnat 2021 qui n'a cessé d'ailleurs de nous enthousiasmer, que ce soit pour les 24 heures de spa ou le reste. L'Intercontinental GT Challenge, il y aura encore les 9 heures de Kialami à venir ici, d'ici quelques jours. Et déjà, les calendriers 2022 sont tombés d'ailleurs. On peut déjà d'ailleurs se permettre de réserver nos places. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'étaient présentés à l'édition 2020 des 24 heures de spa et qui avaient fait un test PCR payant, il leur a été offert une place pour l'édition de l'année prochaine, ce qui est un très beau geste de la part d'Essero, qui en tout cas, en ce qui concerne le public, n'a jamais été avare pour le garder nombreux dans ces tribunes. Alors, on est très, très chaud. Alors, le Team Orange FF1 ici avec cette Lamborghini magnifique de Keane qu'on va essayer d'aller chercher. Eh bien, ce comportement est vraiment plaisant. Très agréable, cette BMW. Alors, les atouts, évidemment, l'agilité, sa faiblesse, du coup, l'incertitude de son train arrière. Ça se travaille, bien évidemment, mais sur des pistes comme Dunnington, ça peut être sympa. C'est un peu plus technique, je pense, à gérer sur une course comme Kialami. En tout cas, ici, sur le circuit de ses origines, le Nürburgring, elle ne fait absolument pas grisemine. Oh, c'est fun à piloter, il n'y a pas à dire. Et on trouve un style assez proche, effectivement, de ce que proposait la M6, je le disais, ou la Stodd Martin qu'on a devant nous. Le petit push à mon compatriote Maxime Martin. Allez, Max. Push, papy. M'épouche-toi de là que je m'y mette. Et vous voyez que, voilà, on est très vite à la limite quand on braque. Alors, en étant setup agressif, on n'est pas sur quelque chose de fait pour les longues courses, mais en tout cas, cette BMW pourrait gagner un large public dans les courses multijoueurs. J'aime vraiment beaucoup cette auto qui a l'air de correspondre un peu plus à ce que j'aime comme style. Jusque-là, l'une de mes voitures favorites était l'Aston Martin. Là, on a grugé un petit peu, là, sur l'IA. Est-ce qu'on peut insister sur l'Aston ? Après avoir tenté de doubler la Lamborghini de Keane, on est dans la descente vers l'épingle. Côte à côte avec la belle italienne. Est-ce qu'on passe ? Petit contact une fois, deux fois. Il est toujours à gauche. Et cette fois-ci, on a la piste. Ah, c'était sympa. Très beau duel. Il reste 30 secondes. Je pense qu'on est dans le dernier tour de cette course. Est-ce qu'on peut encore aller chercher le top 10 ? Il reste la voiture de Timo Glock de chez Valkenhorst. À doubler en plus de l'Aston. Allez ! De Maxime Martin. Ça va être chaud. Wow ! Et voyez le décrochage. Dès qu'on délaisse un petit peu l'arrière sur le vibreur, on le paye le prix fort. Et on le paye même de la 13ème place qui nous revient. Ouais, peut-être même on va laisser passer Klaus Bachelor. Non. Ça va. Et on va en terminer avec cette épreuve. Eh bien, une prise en main vraiment relativement agréable. Et une surprise qui promet pour la suite du championnat GT3. Il y a pas mal de voitures qui doivent avoir une évolution 2022. Mais celle-ci, c'est finalement le tout dernier modèle en date et particulièrement réussi. Ah ben, c'était très très fun. Et l'IA qui a donc été retravaillée donne elle aussi un aspect un peu plus sympa à la course. Donc pour l'instant, vraiment une très belle expérience sur cette version 1.8. Pour conclure cette vidéo, on reste sur le menu et je voulais juste vous parler de quelques petites choses. Alors évidemment, cette BMW est plutôt réussie en termes d'esthétique. Elle donne le ton aussi sur le futur du championnat du monde GT. En tout cas, le GT World Challenge et cette réglementation. Il ne faut pas oublier que les GT3 seront bientôt acceptés aux 24 heures du Mans. Donc pour le futur, BMW se place vraiment comme un des constructeurs qui sera vraiment omniprésent dans l'endurance. Cette voiture fait partie aussi de la nouvelle génération, du renouvellement, là où certaines évolutions ont eu lieu en 2020. Chez Lamborghini, chez Audi, chez Mercedes. Là, c'est le changement complet d'un modèle. Les derniers en date à avoir fait cela, c'était Bentley qui avait changé un petit peu leur modèle avec la Continentale. Ici, on a un changement pas tout à fait radical de la part de BMW, mais qui est très intéressant. Il y a aussi la petite histoire entre le volant Fanatec qui peut s'installer et dans votre simulateur et dans cette BMW. Le prix d'ailleurs de ce dernier a été revu à la baisse après les 5 000 euros qui ont longtemps circulé comme rumeur. Il faudra finalement débourser 1 399 euros pour se le payer. Bref, pour conclure cette vidéo, je vous remercie de votre attention. Je vous remets dans la description le lien vers le jeu qui est en promotion d'ailleurs chez Gamesplanet France. Le lien également vers le site officiel et sur les réseaux sociaux d'Assetto Corsa Compétition. Merci à vous d'avoir suivi cette petite course. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste les amis. Quel que soit votre jeu de course favori. Salut ! Sous-titrage ST' 501